Nous sommes aujourd'hui sur la région de Nantes pour un essai interlaboratoire en réel. En collaboration avec Aquaref Ineris, le BPA organise depuis près de deux ans des essais interlaboratoires en réel pour le prélèvement in situ. Ce type d'essai interlaboratoire s'adresse à tous les organismes de prélèvement et permet de tester leurs prélèveurs sur des opérations de prélèvement et de mesures in situ sur eau douce et eau résiduaire. Bénédicte Lepot, ingénieur, études et recherches de l'Ineris, nous explique l'intérêt pour les prélèveurs. L'intérêt pour les prélèveurs, pour les organismes de prélèvement, c'est déjà pour le prélèveur en tant que l'humain, c'est d'être reconnu, de pouvoir le jour J, pouvoir échanger avec d'autres prélèveurs. Puisqu'en fait, les prélèveurs sont généralement seuls sur le terrain, sont obligés de faire face à des situations parfois périlleuses, dangereuses. Donc là, c'est vraiment un moyen pour eux d'échanger, d'observer les pratiques des autres et aussi de s'évaluer, d'évaluer sa performance par rapport aux autres laboratoires français. On leur permet également de se poser, de pouvoir faire de la répétabilité de mesures, pour voir s'ils ont des soucis avec leur appareillage de mesures. Et de faire des doubles échantillonnages, pour eux c'est très intéressant, puisque dans le cadre de l'accréditation, ils vont être obligés d'évaluer leur incertitude. Et c'est un des moyens pour eux d'évaluer leur incertitude. Les participants sont accueillis sur la région de Nantes, où trois sites leur seront proposés à l'analyse. Un cours d'eau, une base de loisirs et une rive. Boris Constantin, attaché scientifique du BIPA, nous explique le déroulé de la journée. Nous accueillons les préleveurs directement sur le premier site Avertoux, sur la Sèvres-Nantaise. Nous leur attribuons un numéro afin de les identifier plus facilement et nous leur expliquons le déroulé de la journée. Les collaborateurs du BIPA et d'Aquaref, en chasse du bleu rouge, observent les pratiques des préleveurs tout au long de la journée. L'analyse du premier site débute et chaque préleveur se positionne au niveau du cours d'eau. Pour ce premier site, il y a deux étapes. La première étape concerne le contrôle métrologique. Les préleveurs vont se tester sur des solutions étalons, de pH et de conductivité fournies par le BIPA. La seconde étape concerne la mesure in situ. Les préleveurs vont mesurer des paramètres de la qualité de l'eau, à savoir le pH, la conductivité, la température, l'oxygène dissous et la turbidité. L'étape de mesure in situ étant terminée au premier site, nous donnons rendez-vous au préleveur au deuxième site, le parc de la Bologne, une base de loisirs, où ils réalisent un essai sur une eau de baignade. Là, plusieurs choix s'offrent aux préleveurs pour mesurer la qualité de l'eau. Soit ils pénètrent directement dans l'eau de baignade, soit ils font une mesure indirecte au moyen d'un flacocollecteur ou d'un seau. Même principe que sur le premier site, les préleveurs vont réaliser des mesures du pH, de la conductivité, de la température, de l'oxygène dissous et de la turbidité. Une fois l'essai sur le deuxième site terminé, nous donnons rendez-vous aux participants au troisième et dernier site, à Saint-Même-le-tenu, sur la rivière Le-tenu. Pour ce troisième site, il y a également deux étapes. Une première étape de mesure in situ et une seconde étape de prélèvement. Avant de commencer l'essai, comme il s'agit d'un site où deux accès sont possibles, à la fois par la rive via un ponton flottant, à la fois par un pont, on laisse le temps aux participants d'observer le terrain et de juger de la technique qu'ils souhaitent utiliser pour la mesure et le prélèvement. La particularité de ce site est que les préleveurs doivent réaliser deux répétitions pour les prélèvements. Tout d'abord, ils vont réaliser deux mesures in situ indépendantes et un premier prélèvement. Et par la suite, ils vont à nouveau réaliser deux autres mesures in situ et un dernier prélèvement. Les prélèvements sont envoyés en fin de journée à un laboratoire unique pour une analyse en aveugle de paramètres physico-chimiques. Pour chacun des sites et en parallèle de l'essai, Aquaref assure un suivi de l'homogénéité et de la stabilité des milieux, en effectuant des mesures en continu à l'aide de sondes multiparamètres, pH, conductivité, température, turbidité, oxygène dissous, et également des mesures ponctuelles, à savoir la DBO, la DCO, le carbone organique total et les matières en suspension. Toutes ces données vont permettre à posteriori de vérifier que le milieu était bien homogène et stable au cours de l'essai. L'homogénéité et la stabilité étant indispensables pour la tenue d'un essai interlaboratoire, cette vérification permet de garantir que l'essai ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Nous concluons cette journée en faisant un bilan avec tous les prélèveurs pour avoir le retour d'expérience. Les analyses effectuées sur site sont traitées par le PIPA à posteriori, et un rapport est émis avec l'expertise d'Aquaref pour l'interprétation des données. Ce rapport confidentiel comprend les résultats des mesures in situ, les résultats des analyses des prélèvements, les Z-scores associés, et les informations relatives au suivi de l'homogénéité et de la stabilité des milieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501